C.S.T. en prenant garde de montrer son ventre que la princesse Eugénie a fait une nouvelle apparition publique. Ce mardi 3 novembre, celle qui est enceinte de son premier enfant a organisé un webinaire pour son organisation caritative anti-esclavagiste afin de mettre en évidence une nouvelle plateforme qui partage des informations sur la traite des êtres humains. Derrière son ordinateur, l'épouse de Jack Brooks Bank est apparue très souriante mais a pris soin de ne rien dévoiler de son baby bump, que beaucoup attendent de découvrir. La princesse Eugénie, a été rejointe par le directeur général du Trafic Analysis Hub, Neil Rillis, et l'architecte des solutions globales d'IBM, John McGrath, pour présenter le nouveau centre de données mondial révolutionnaire qui facilite le partage d'informations sur la traite des êtres humains, comme on peut le lire sur Instagram. A l'aide de technologies cognitives avancées développées par IBM, les partenaires du Trafic Analysis Hub collectent des informations et partagent une analyse hautement accessible de la traite des êtres humains, en s'appuyant sur plus de 300 000 enregistrements, a écrit l'organisation en légende d'une capture d'écran de la discussion, virtuelle à cause de la pandémie de coronavirus. IBM utilise la technologie de l'IA pour analyser et traiter rapidement des volumes de données provenant de diverses sources, tout en assurant sa sécurité et son intégrité. La lutte contre l'esclavage moderne a longtemps été une cause importante pour la future maman, qui s'y est intéressée pour la première fois après avoir rendu visite à Voin Interlinec lors d'un voyage en Inde en 2013 avec sa mère, Sarah Ferguson. Une grossesse discrète à la suite de sa visite à l'organisme de bienfaisance, qui aide les femmes vulnérables à trouver un emploi, la princesse Eugénie s'est impliquée dans plusieurs organisations différentes, comme l'Armée du Salut, avant de lancer sa propre initiative. Si les grossesses de membres de la famille royale sont toujours scrutées par les journalistes et les fans, celles de la princesse Eugénie se déroulent dans une grande discrétion. Après avoir annoncé la bonne nouvelle, la petite fille d'Elisabeth II a expliqué avoir envie de reprendre son travail après son accouchement, elle qui est directrice de la galerie d'art contemporain à Weyerf dans le quartier Mayfair à Londres, depuis 2017. En attendant la venue au monde de son premier enfant, la princesse préfère s'engager plutôt que de ravir les admirateurs de la couronne, impatient de découvrir son ventre rond. Sa grossesse, son choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada